Chaque femme violée, je l'identifie à ma femme. Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère et chaque enfant violée, je l'identifie à mes enfants. Comme tout être humain, je voudrais tant ne plus évoquer ces crimes odieux dont mes semblables sont victimes. Mais comment me taire qu'en plus de 15 ans, nous voyons ce que même un œil des chirurgiens ne peut pas s'habituer de voir ? Comment me taire quand nous savons que ces crimes contre l'humanité sont planifiés avec un mobile bassement économique ? Comment me taire quand ces mêmes raisons économiques ont conduit à l'usage du viol comme une stratégie de guerre ? Chaque femme violée, je l'identifie à ma femme. Chaque mère violée. Chaque femme violée, je l'identifie à ma mère. Et chaque enfant violée, je l'identifie à mes enfants. Comment pouvons-nous nous taire ? Quel est cet être humain doué de conscience qui s'est terré quand on lui amène un bébé de 6 mois dont le vagin a été détruit, soit par la pénétration brutale d'un adulte, soit par des objets contondants, soit par des produits chimiques ? Déjà, un seul cas de viol est grave et nécessite une action de nous tous. Dans mon pays, il y a des centaines de milliers de femmes violées et d'autres milliers d'enfants nés ici du viol, en plus des milliers d'êtres humains morts suite au conflit. Ce prix n'aura de signification pour les femmes victimes de violences sexuelles que si vous nous accompagnez sur les chemins de la paix, la justice et la démocratie. Nous les dédions donc à toutes les survivantes de violences sexuelles en République démocratique du Congo et dans le monde entier. Nous sommes convaincus que le changement viendra par ces femmes courageuses, déterminées et dignes qui sont notre source d'inspiration au quotidien.